Salam alaykoum, malhabibikoum, c'est Docteur Hamraoui, Vice-Présidente de l'Association des parents et malades Spina Bifida de Béjaya. Aujourd'hui, nous allons parler de la Spina Bifida et de COVID-19. Nous avons dit que la Spina Bifida est une maladie à haut risque de COVID-19 comme les autres maladies chroniques. Donc, nous allons parler de la prévention et de la médecine. Quand les maladies sont hydrostéphalées et qui sont valvées et qui sont valvées et qui sont valvées, s'inquiètent et qu'ils ne sont pas en train d'écrire ce virus. Pour le moment, de la Spina Bifida, aucune étude n'a confirmé ou infirmé cette supposition. A l'autre niveau, de l'association, on n'a enregistré aucun malade. Spina Bifida, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrire ce virus. Malheureusement, j'espère que c'est le cas. La deuxième des choses, les malades qui ont dérouillé la sonde, lors du sondage, qui ont dérouillé 4 à 5 fois, qui ont dérouillé 4 à 5 fois par jour, ils ont dérouillé la médecine. Ils ont dérouillé la médecine. Ils ont dérouillé la sonde et après la sonde. Il n'y a pas d'écrire ce qu'ils ont dérouillé la sonde sur le virus, c'est qu'il faut que les médecines et les médecines et les médecines. Il ne faut pas d'oublier les autres maladies qui ont des maladies chroniques ou des problèmes respiratoires qui ont des complications sur le scolios. C'est pour ça que j'insiste sur la première chose, c'est le confinement. Si tu es n'a pas d'écrire dans le champ, il faut que les médecines et les médecines sont dérouillées à la sonde sur le site. A la première chose, tu dois être dérouillé la sonde sur le site. Il faut quitter les médecines, les médecines et les médecines. Il y a des services qui permettent d'hospitaliser les maladies du coronavirus. Mais l'association Ta'ana assure toujours le service minimum par téléphone. Donc, si vous avez des services, vous ne pouvez pas vous déplacer. Il faut juste nous appeler. Inshallah, nous sommes avec vous. Nous allons vous donner une bonne chance. Nous allons vous donner un petit peu de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !